J'espère qu'on va entendre quelque chose, il y a les mecs des espaces verts qui sont là. Salut c'est Ciro, bienvenue sur MusicTureLife. Alors la précédente vidéo je t'avais filé un backing track issu de mes backing tracks personnels pour pouvoir travailler une boulerie sur des palmas, tu peux la retrouver ici en cliquant sur le petit i comme info. Donc ce que je t'ai filé c'est donc un backing track de au moins 5 minutes sur des palmas pour boulerie pour que je puisse t'exercer dessus un peu rapide à tempo, puisque là on est à 220. Et ça, ça fait partie des backing tracks en fait que tu vas retrouver dans la formation guitare flamenca mais j'avais vraiment envie de te donner déjà un petit truc pour que tu puisses t'amuser. Donc voilà, alors si c'est trop rapide, tu sais que sur YouTube t'as une petite molette, c'est l'onglet des paramètres et tu peux régler la vitesse de lecture. Donc comme ça tu peux la ralentir un petit peu si toutefois c'est trop rapide ou l'accélérer si c'est trop lent, mais j'en doute. Donc une fois qu'on a ces backing tracks, je vais te montrer un peu ce qu'on peut en faire. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... Alors on voit que sur la première falsettage j'étais pas propre, donc l'idée, ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir ralentir mes palmas. Donc on voit qu'elle est quand même timée, mais elle est pas propre, donc je ralentis un peu mes palmas pour essayer de la passer plus lentement, plus proprement. ... 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 Voilà, voilà. Mais sinon on peut même carrément se produire avec, on amène l'ordi ou la tablette, on lance son backing track, on joue par dessus, souvent des petits morceaux lounge ou quoi. Donc bon bref, pour plein de raisons c'est intéressant d'avoir des backing tracks et de te créer tes propres backing tracks. Voilà, quant à moi je te dis à très très vite sur Music Your Life. Ciao !